La mesure est forte et très symbolique dans un contexte très chargé, très particulier. Le contexte que vous le connaissez, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et d'autres émirats du Golfe, l'Egypte, ont décidé de rompre leur relation diplomatique avec le Qatar, lui reprochant d'alimenter le terrorisme. Et cette décision du Sénégal aujourd'hui peut être interprétée comme étant la conséquence de pressions exercées par l'Arabie Saoudite et son roi, c'est-à-dire le roi Salman, sur le président Makassar, le Sénégal, pour quand même un peu rompre les relations peut-être avec le Qatar. Comment en est-on arrivé là ? Je crois que ces derniers temps, vous avez vu que la région a beaucoup bougé. Cette décision saoudienne très surprenante intervient d'ailleurs au lendemain de la visite de Donald Trump, qui est venue, je crois, accuser l'Iran et d'autres pays sans nommer le Qatar d'alimenter le terrorisme. Donc pour beaucoup d'observateurs, c'est le duo saoudien, le duo Trump-Salman, qui est à l'origine de cette crise qui risque d'avoir des conséquences majeures dans la sous-région. Et c'est l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui a demandé à ses alliés du Golfe, à l'Égypte et à d'autres pays comme le Sénégal aussi, de mettre la pression sur le Qatar et même de rompre les relations diplomatiques. Mais je crois que le président Makassar aurait pu résister davantage, parce que quand même, n'oublions pas qu'il avait fait preuve de courage extraordinaire dans le dossier israélien. Donc en résistant à toutes les pressions et en présentant une résolution qui a condamné l'État hébreu. Israël n'a jamais pardonné au Sénégal, mais le Sénégal a campé dans sa position et le président Makassar a été adoubé et applaudi au Sénégal et à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est Israël qui a déposé les armes et qui a ajouté le drapeau blanc. Je crois que c'est Benjamin Netanyahou, le premier ministre de l'État hébreu, qui a demandé à rencontrer le président Makassar lors du sommeil de la Sénégal à Montreviat et qui a demandé à ce que son ambassadeur revienne au Sénégal. Donc le Sénégal n'a rien cédé sur ce plan. Le Sénégal a tout gagné. Effectivement, parce que c'est regrettable, comme vous l'avez dit, le Sénégal aujourd'hui est un pays qui parle à tout le monde et je crois que tout le monde le reconnaît. Le Sénégal parle à l'Arabie Saoudite, parle à l'Iran, parle à Israël, parle aux États-Unis, parle aux pays européens. Donc je crois que c'est un réellement diplomatique que tout le monde lui reconnaît. Notre pays a la capacité aujourd'hui d'amener tout le monde sur la table de négociation. Autrement dit, jusqu'au moment où je vous parle, le Sénégal n'a jamais fait de parti pris. Et c'est une position enviable et enviée que le monde entier lui reconnaît. Je me demande pourquoi on a agi avec cette précipitation. Parce que quand même, on a l'impression que c'est dans la précipitation et sous la pression quand même que le Sénégal a réagi. L'Arabie Saoudite a apprécié la décision. D'autres pays ont suivi. Donald Trump, comme d'habitude, a enfoncé le clou. Et voilà, comme par enchantement, on dit que le Sénégal rappelle son ambassadeur avec un communiqué laconique qui, en réalité, en cache plus qu'il en a dit. Mais quand même, comme vous l'avez dit, je crois que le Sénégal va revenir quand même à son orthodoxie. C'est-à-dire, à quand même regarder tout le monde avec la même considération, à parler aux Saoudiens, aux Qataris, à tous les pays, frères musulmans de l'ECI, pour quand même que cette crise-là soit désamorçée. Parce que, si on y prend garde, d'autres pays risquent quand même de suivre l'Arabie Saoudite et le Sénégal. Et même dans les pires scénarios, on négocie avec l'ennemi. Je crois que vous avez suivi, même les nazis, à un moment donné, on a négocié avec eux. Même les pires japonais dans la deuxième guerre mondiale, on a négocié avec eux. On n'en a pas encore arrivé là. Je crois que pour combattre le terrorisme, justement, on a besoin du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran. Je crois que c'est en inculiant tout le monde qu'on trouvera des solutions. Mais ce n'est pas en inculiant, en adoptant des attitudes qui risqueraient de radicaliser certains et même de donner du temps béni aux djihadistes du monde entier. Dans cette affaire, d'abord, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est quand même curieux. Pourtant, tout le monde sait que la première marque de fabrique de djihadistes et de terrorisme au monde, c'est l'Arabie Saoudite. C'est extraordinaire que l'Arabie Saoudite même, nous souvenez-vous, est d'ailleurs au Pentagone. Au Pentagone, aux Etats-Unis. Des gens commencent à réagir pour dire à Trump qu'il s'est trompé. Que ce n'est pas le Qatar qui alimente le terrorisme, mais c'est plutôt l'Arabie Saoudite. Et les généraux du Pentagone rappellent encore à Donald Trump que parmi les 19 pirates de l'air du 11 septembre, 15 sont de nationalité saoudienne. Donc aujourd'hui, c'est quand même incompréhensible que l'Arabie Saoudite prenne la lutte contre le terrorisme pour punir ses voisins. Alors que jusqu'ici, il avait été considéré comme le pays qui alimente principalement le terrorisme. Alors pour en revenir à votre question, vous savez, actuellement c'est très compliqué parce que n'oublions pas que Qatar aujourd'hui, c'est la terre d'exil de Karim Wad. Beaucoup de gens l'oublient. Et Karim Wad aujourd'hui, c'est une patate soude entre les mains des Qatari. Dernièrement, on a appris que Karim Wad a voulu forcer le barrage, comme son père en avait fait au Colaban, pour aller à Paris, à Washington, mais les Qatari l'ont retenu. Mais maintenant, si le Qatar est en bisbille avec le Sénégal, il peut retourner l'arme Karim Wad et l'utiliser. Comment ? Peut-être, on a des informations dans lesquelles Karim Wad a réussi quand même à rapatrier une bonne partie de ses richesses qui étaient dispersées à travers le monde et qui étaient cachées aux enquêteurs de la crise et l'a réussi à les réunir au Qatar. Bon, vrai ou faux, on l'entend. Mais si tel est le cas, le Qatar peut utiliser Karim Wad comme une bombe ou en tout cas comme une arme non conventionnelle contre le président Macky Sall. Quitte à le laisser, aller à Paris, aller à Washington, voilà, Willy Pandé et Macky Sall, et même à préparer un trésor de guerre qui lui permettrait donc de revenir un jour au Sénégal pour courager le fer et va se vanger donc contre Macky Sall. Donc aujourd'hui, l'équation Karim Wad pose problème parce que jusqu'au moins où je vous parle, tout le monde sait qu'il y a un accord tacite. Le protocole de Doha, il existe quand même. Le risque existe, le risque est grand de voir les Qataris déballés sur les véritables teneurs du protocole de Doha. Mais quand même aussi, il faut dire qu'en diplomatie, les nerfs parfois, il faut les contrôler. Quand les deux parties, c'est-à-dire le Sénégal et le Qatar, regarderont quand même les dossiers qu'il y a entre eux, je crois que, y compris celui de Karim Wad, avec tout ce que cela comporte comme révélation explosive, peut-être le Sénégal, je ne pense pas qu'il ira jusqu'à demander encore au Qatar d'expulser Karim Wad. Mais quand même, toujours j'ai dit que l'équation Karim Wad est là, le contexte est très chargé, très difficile et quand même, autant le Sénégal que le Qatar ne peut aujourd'hui nier la donne Karim Wad dans cette crise-là. L'Iran aujourd'hui jubile. Vous savez, l'Iran, le pays mal aimé du Golfe depuis très longtemps, vilipané par Donald Trump, et qui aujourd'hui se trouve même dans une position d'immédiation. Vous savez, l'Iran a demandé au Qatar, aux Saoudiens et même à la Turquie et à la Russie d'intervenir pour régler le problème à l'immédiable. Lui qui était au banc des accusés aujourd'hui quand même, et qui était accusé d'être le principal instigateur du terrorisme dans la sous-région, mais trouve quand même quelqu'un à ses côtés. Et l'ennemi de ton ennemi étant ton ami, soyez sûr que Téhéran va tout faire pour se rapprocher de Doha, pour un peu isoler davantage, en tout cas pour combattre l'ennemi juré saoudien. Donc aujourd'hui, l'Iran est dans une position plus ou moins quand même confortable. Cette crise l'arrange parce qu'il va se dire, écoutez, maintenant je ne suis plus le seul à être accusé de terrorisme. Donc je vais parler au Qatari, mieux je vais parler même à d'autres pays du Golfe. Il y a la Turquie qui me tend la main, il y a la Syrie. Et je crois que dans les prochains jours, prochaines semaines, il faut s'attendre à ce que la diplomatie iranienne exploite à fond quand même cette nouvelle situation pour non seulement se positionner, pour sortir encore de son isolement qui est toujours en vigueur, mais aussi encore pour peut-être taper sur le voisière saoudien. Cette crise peut mener loin parce que, quand même, n'oublions pas que les pays qui détiennent la télécommande sont très puissants, les Etats-Unis et l'Arabie saoudite. Jusqu'où ira Trump ? Parce que beaucoup de gens font la remarque, c'est au lendemain de la visite de Trump en Arabie saoudite que cette crise est intervenue. avec ses déclarations incendières, ses tweets quotidiens qui mettent le feu au poudre au moment où des attentats interviennent partout en Europe. Donc, je crois que le pire est à craindre dans la sous-région parce que Donald Trump et le roi Salmane sont des partisans de l'extrémisme. N'oublions pas que Trump, quand même, est un partisan presque de la théorie du complot permanent, celui qui croit que le monde musulman l'assiège. Mais le roi Salmane, celui qui jusqu'à présent est celui qui a bâti le record d'exécution l'année passée. En moins de 48 heures, il a fait exécuter 47 personnes. On les a décapités et on les a accusés de terrorisme. Et parmi eux, un imam iranien, l'imam Namir al-Namir, vous vous souvenez ? Donc, les deux sont les partisans de l'extrémisme. Je crois qu'ils vont trouver malheureusement un répondant parce que dans cette région, hélas, il y a des djihadistes qui n'attendent que ça. Pour diaboliser davantage le Royaume saoudien, diaboliser l'Amérique pour dire que voilà un duo qui encore nous pose problème. Et ça risque quand même d'avoir des répercussions sur la région, dans la sous-région. Il risque d'avoir des répercussions dans la lutte contre le terrorisme, dans les échanges commerciaux. Parce que n'oublions pas que, quand même, cette région-là, jusqu'à présent, quand même, fait tourner la machine planétaire avec le pétrole. Donc, le coût du baril est pour le moment maîtrisé. Mais n'excluons pas, quand même, que si la crise perdue, que le prix du baril monte, et bonjour, quand même, les répercussions et l'effet boomerang qui aura des conséquences partout, un peu partout dans le monde. Sous-titrage ST' 501